Bonjour à toutes et à tous. Eh bien nous allons voir aujourd'hui comment construire une base de données relationnelle en utilisant un logiciel relativement simple qui est FileMaker. Nous allons pour cela nous baser sur le contenu du cours de nos TD en réalité et sur les schémas et sur le tableur Excel que nous avions élaboré ensemble dans les semaines précédentes. Aujourd'hui bien entendu on restera pas sur la théorie et le tableur mais on commencera concrètement à travailler dans le système de gestion de base de données qui est FileMaker et nous allons construire petit à petit notre base de données en expliquant les concepts clés évidemment de du fonctionnement de ce logiciel et bien nous avions déjà ensemble analysé ce chemin nous avions donc pu ce chemin basique simple plutôt voilà facile à lire interpréter et à traduire en ce qu'on appelle un modèle conceptuel des données. Nous avons déjà constaté la difficulté de traduire cela déjà en un tableur Excel. Cela causait comme vous vous en souvenez certainement des problèmes de rédondance notamment et la rédondance à son tour peut entraîner des effets secondaires particulièrement dangereux pour le fonctionnement de la base de données. Nous avons également profité pour faire le point déjà immédiatement sur les trois types différents de liens qui interviennent dans la construction d'une base de données relationnelle. Le lien de AA1 qui ici est matérialisé par exemple par la relation qui existe entre une rue et une porte. Voilà. Voilà. Une rue. Voilà. Une porte est traversée par une rue et pas plus. Voilà. Si vous regardez les quatre portes il y aura toujours une seule rue bien que bien entendu la rue 3 et la rue 4 bifurquent mais ça c'est une autre histoire. Il n'empêche 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 que la rue est toujours la même. Vous avez un rapport d'un plusieurs entre la porte et l'espace funéraire parce que vous le savez une porte permet d'accéder à un ou plusieurs espaces funéraires. La porte 1 et la porte 2 effectivement permettent d'accéder à l'espace à la fois l'espace funéraire 1 et à l'espace funéraire 2. Voilà. Mais la porte 3 et la porte 4 permettent en même temps d'accéder à la fois à l'espace funéraire 2 et à l'espace funéraire 5 et à la porte 4 à l'espace funéraire 3 et à l'espace funéraire 4. Donc une porte, la même porte, plusieurs espaces funéraire. Nous avons aussi constaté que la rue permettait grâce au fait qu'elle bifurquait effectivement d'accéder à un ou plusieurs espaces funéraires et que ces mêmes espaces funéraires pouvaient être accès par d'autres, grâce à d'autres rues. C'est le cas des espaces funéraires 2 et 5 qui sont accessibles à la fois grâce à la rue 3, mais aussi grâce à la rue 2. La rue 2 notamment est liée uniquement à l'espace funéraire 2, mais l'espace funéraire 2 est lié à la rue 3 de même que l'espace funéraire 5. Donc on a plusieurs espaces funéraires qui sont liés à la rue 3, mais aussi à la rue 2, donc plusieurs à plusieurs. Après ce petit rappel, nous avons commencé donc à réfléchir à ce qui était le modèle conceptuel des données, le schéma conceptuel, ou encore, comme disent les Anglais, le entity relationship graph, le graphique qui a pour but de résumer les relations entre les entités que nous avons pu abstraire, obtenir du monde réel, n'est-ce pas, en faisant justement abstraction. Et c'est ce que nous avons fait, nous sommes partis du monde réel, de notre chemin de base, nous avons essayé de réduire les évidences de la réalité archéologique sous forme d'entités, d'entités abstraites bien sûr, mais d'entités qui correspondent parfaitement à ce qui sont les données de la réalité archéologique. Et bien, maintenant, il s'agit de mettre en relation ces entités par le biais des liens qu'on vient de voir, et donc d'élaborer ce qu'on appelle un modèle conceptuel ou un chemin conceptuel des données. Tout cela représente une opération, un ensemble d'opérations intellectuelles qui se produisent en dehors, bien avant l'utilisation d'un logiciel d'élaboration de bases de données, donc tout cela est indépendant d'un système de gestion de bases de données. Et par la suite, dans quelques minutes, nous passons quelques instants, en réalité, nous passerons à la transformation du modèle conceptuel en modèle logique et physique de bases de données, vous comprendrez par la suite. En tout cas, la règle qu'il faut retenir pour l'instant est que lorsqu'on travaille à une base de données, la réflexion initiale et la réduction des réalités des données du monde réel à des entités est une étape fondamentale qui peut prendre quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Donc, lorsqu'on envisage de construire une base de données relationnelle, il est bien de prévoir un moment assez important de réflexion, un moment de réflexion qui se matérialise sous la forme d'un diagramme, un diagramme qui peut être réalisé manuellement, bien entendu, mais aussi en utilisant des logiciels de diagramme ou encore des logiciels de diagramme, de modèles conceptuels de données, que vous retrouverez aussi sur votre EPI. Et donc, nous avons, passons, nous avons ces deux étapes, le monde réel qui nous permet de produire un modèle conceptuel, un schéma conceptuel, pour ensuite passer à la droite de ce schéma qui est de construire concrètement, physiquement, notre base de données. Eh bien, pour rappel, voilà, il est bien de le voir, il est bien de le préciser davantage, nous avons trois types de liens, A à 1, qui est le rapport, par exemple, qui intervient entre un étudiant et une étudiante et son numéro qui est attribué lors de son inscription à l'université. On avait fait d'autres exemples sur le numéro de la pièce d'identité par rapport à la personne qui la détient, ou encore le numéro de l'assurance maladie. Voilà. Ce n'est pas toujours un numéro, mais c'est un exemple qui, évidemment, c'est un exemple qui fonctionne plutôt bien. Un exemple de un à plusieurs, et évidemment, un rapport qui intervient entre, par exemple, un musée et les objets qui sont contenus, qui sont présents, conservés à l'intérieur de cette structure. Bien entendu, ce lien est un peu problématique parce que, comme vous le savez, parfois, souvent, les musées organisent ce qu'on appelle des expositions temporaires, et donc ils peuvent impronter d'objets provenant d'autres musées et, en même temps, peuvent prêter leurs propres objets, les objets de leurs propres collections, ce qui fait que le rapport n'est plus de un à plusieurs, mais plutôt de plusieurs à plusieurs. Mais nous allons ici rester à un niveau basique pour l'instant. Il n'est pas question de rendre les choses encore plus complexes qu'elles ne le sont, déjà. Et puis, on a un rapport de plusieurs à plusieurs, le troisième type de lien, qui est un lien, hélas, qui caractérise la plupart, on peut dire, des rapports entre les données de la vie réelle et les entités que l'on peut abstraire. Et en l'occurrence, vous avez un exemple entre des liens de plusieurs à plusieurs entre les étudiants et les enseignants. Donc, effectivement, vous le savez, en salle de cours, vous êtes nombreux, plusieurs étudiants, qui ont affaire avec un ou plusieurs enseignants. Et ces enseignants sont en relation avec d'autres enseignants qui donnent le cadre d'autres cours. Donc, un lien typique de plusieurs à plusieurs, que vous voyez aussi matérialisé sous la forme, justement, de ce petit schéma en bas à droite. Donc, en revenant à notre schéma, eh bien, voici les, pour l'instant, pour l'instant, je tiens à le préciser, ce qui sont les cinq entités de notre première ébauche de base de données relationnelles. Bien entendu, les entités sont destinées à devenir bien plus nombreuses que celles que vous voyez en ce moment à l'écran. Mais, pour l'instant, il est question de partir en douceur. Et donc, on va se limiter aux cinq entités que nous avions prises en compte aussi, dès le début, et que nous avions essayé également de traduire sous forme de tableur Excel. Donc, la porte, la rue, l'espace funéraire, les tombes contenues à l'intérieur de l'espace funéraire, mais aussi, ou bien ou pas, parce que vous vous souvenez que certaines tombes sont en dehors des espaces funéraires. Et ensuite, une première ébauche de typologie des tombes, n'est-ce pas, c'est-à-dire un classement des tombes par type, faites toujours attention à ne pas confondre les deux noms, les deux communs, qui ne sont pas des synonymes, type et typologie, se réfèrent à deux réalités complètement différentes. Eh bien, une fois qu'on a récupéré les entités, on peut, effectivement, de façon très basique, comme on l'avait vu, on peut définir, on peut préciser les liens qui interviennent et qui existent entre chacune de ces entités, liens que nous avons déjà évoqués. Ici, c'est un schéma particulièrement rudimentaire, j'en suis conscient, qui a été réalisé en Microsoft PowerPoint, bien sûr, mais vous pouvez à tout moment, évidemment, élaborer des schémas bien plus jolis, performants, esthétiquement valables que le mien. Il était juste ici question, vraiment, de vous montrer la base de la base. Voilà, donc, je dirais que si tout est clair, nous pouvons passer, donc, enfin, à créer notre base de données relationnelle. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est de lancer, effectivement, notre logiciel de base de données. Eh bien, donc, nous allons commencer à travailler sur notre logiciel, notre logiciel, une fois lancé le logiciel, il faudra créer un fichier et donc un nouveau projet. On choisira vide, on cliquera donc sur créer, on choisira un titre. d'habitude, j'ai, comment dire, la envie de suggérer de donner un nom, évidemment, à votre base de données. Voilà. Pour l'instant, on va tout simplement l'appeler de façon assez basique BDD, mais vous pourriez choisir un vrai nom, créer un vrai nom, un vrai titre pour votre base de données. Et puis, petit conseil que je vous donne, c'est celui d'accompagner toujours le nom de la base de données par la date à laquelle on travaille. On ne sait jamais quand on efface des choses dans un logiciel de base de données, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, faites attention à cela. Eh bien, aujourd'hui, étant le 5 octobre 2021-2022, je vais donc corriger cela. Je vais le mettre dans un dossier quelque part. Voilà. Je le laisse sur mon bureau en l'occurrence et donc, je clique sur enregistrer. Et comme vous le savez, très bien, j'essaie de prendre la totalité de mon écran, de partager la totalité de mon écran parce que ce n'est pas une chose simple. Voilà. Avec le logiciel de base de données. Donc, vous voyez que vous savez très bien que lorsqu'on utilise FileMaker pour des raisons que j'ai déjà largement expliquées, mais essentiellement pour vous faciliter la vie, nous avons face à nous immédiatement une fenêtre qui s'ouvre et qui nous montre que le logiciel a créé par défaut cinq rubriques dans la base de données. On ne va pas trop se pencher sur les cinq rubriques. On va juste dire qu'effectivement, c'est des rubriques qui pourraient être intéressantes lorsqu'on travaille avec d'autres personnes donc lorsqu'on partage la base de données, le fichier avec d'autres personnes, avec d'autres membres de l'équipe de recherche, par exemple, ce n'est pas votre cas, ce n'est pas notre cas, on peut les laisser, ça ne nous dérange pas, mais j'aimerais bien les virer pour l'instant parce que je voudrais recommencer de zéro, remettre vraiment les choses à plat pour être sûr que tout soit bien compris. Donc, ces quatre rubriques qui en soi sont correctes et qui peuvent être utiles pour l'instant, on peut les supprimer. On pourra éventuellement les recréer nous-mêmes manuellement. Voilà, donc on les sélectionne et on les supprime. Alors, est-ce que là, supprimer, pardon, supprimer. Ensuite, on a une autre rubrique. Alors, cette rubrique est la plus importante, vous le savez désormais, la clé primaire. La clé primaire est un identifiant fondamental qui accompagne chaque enregistrement de la base de données. Il présente cet enregistrement sous forme de chiffre. C'est un numéro de série, doit être créé automatiquement par l'ordinateur, par le logiciel et ne doit surtout pas être modifié. La clé primaire, comme son nom laissait entendre déjà, laissait penser, est un aimant indispensable pour mettre la création des relations, des liens que nous avions évoqués tout à l'heure de un à un à plusieurs et plusieurs à plusieurs. Il n'y a pas de clé, les liens ne sont pas possibles. À vrai dire, en FileMaker, les choses sont un peu plus simples que cela. On pourrait tout aussi bien créer des liens sans avoir des clés, mais nous avons envie d'apprendre la bonne façon de produire et d'élaborer une base de données. Par conséquent, nous allons utiliser les clés primaires. Or, il se trouve que FileMaker vous en crée par défaut une, mais il s'agit d'une clé primaire un peu particulière. C'est du texte et nous savons qu'une clé primaire est toujours à nombre et en plus, c'est le résultat d'un calcul. Alors, si on voulait le connaître, il suffirait de double-cliquer sur la ligne et ensuite de vérifier le calcul et c'est un calcul qui est assez basique. En fait, le logiciel demande de créer une idée si universelle. En soi, c'est correct, mais ce n'est pas notre façon de faire. Nous allons faire les choses différemment. Ça pourrait rester pareil, à condition, à mon sens, de changer, par contre, le type de la clé. Je voudrais essayer si cela vous intéresse. Pour ma part, je tiens à vous montrer les choses telles qu'elles doivent être et donc je vais supprimer ou oui, je vais supprimer cela. D'ailleurs, vous voyez que Filemaker vous donne également un petit commentaire par rapport à ce qui est une clé primaire, mais nous, on va tout supprimer parce qu'il y a aussi un autre petit souci qu'il y a des accents, des espaces et vous savez que ce n'est pas la peine de faire cela dans les bases de données. Donc, on va supprimer tout cela et donc, on a remis les choses à zéro. Il manque encore une toute petite chose. Vous voyez, Filemaker a créé par défaut une table parce qu'il en a besoin pour ne pas gérer autrement la base de données. Donc, dès lors qu'on ouvre un nouveau projet, on a cinq rubriques à l'intérieur d'une table, une table qui s'appelle table. Évidemment, ce n'est pas terrible. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est d'aller justement ici, dans les trois onglets qui vous sont proposés par Filemaker, dans l'onglet table et de modifier le nom tout simplement en sélectionnant et en inscrivant ici le bon nom qui nous intéresse. Pour être simple, mettre porte et ensuite modifier. Et on revient donc aux rubriques. Dans les rubriques, on va donc créer la clé primaire. C'est effectivement, comme vous le savez, l'élément de base qui doit absolument être présent dans toute base de données. Donc, la clé primaire, on peut la nommer de toutes les façons possibles et imaginables. Il y a des personnes qui préfèrent tout simplement se limiter à idées, identifiants, d'autres qui précisent quel type d'idées, parce que vous allez apprendre par la suite que nous avons deux types de clés, les clés primaires et les clés secondaires. Donc, il y a des personnes qui préfèrent aussi rajouter un T histoire de distinguer la clé primaire, l'idée primaire, l'identifiant primaire de l'identifiant étrangère ou secondaire. Pour ma part, j'utilise j'ai une autre façon de faire, de nommer les clés et donc, je me l'éditerai tout simplement à écrire CP, clé primaire, tirez bas et underscore et ensuite le nom de la table dans laquelle je me trouve. Je vais mettre minuscule, majuscule, c'est comme vous voulez. Maintenant, ce qu'il faut changer évidemment, c'est le type de rubrique qui sera un nombre et on va tout de suite créer notre clé primaire. Comme je vous le disais, la clé primaire est un numéro de série qui doit être créé automatiquement par le logiciel lui-même et qui ne doit pas être modifié. Donc, il ne doit pas être modifiable non plus. Alors, une fois qu'on l'a créé, il faut aller se rendre dans les options et c'est là que nous allons ici, dans le premier des quatre onglets proposés par le logiciel, nous allons cocher deux cases, la case numéro de série et ici, on ne touchera rien parce que nous, on veut absolument que la clé commence de 1, on pourrait commencer de 0, bien sûr, ce n'est pas dérangeant, ça non plus, mais on va commencer de 1 comme proposé par défaut et l'incrément, on veut que l'incrément soit 1, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5 et pas un autre type d'incrément. La deuxième case qu'on va cocher est l'entrée non automatique, non modifiable lors de la saisie, comme je vous disais, il ne faut pas que cela soit modifiable et donc on coche et on clique sur OK et on a créé donc la clé primaire de la porte. Pour faciliter et optimiser le temps, on pourrait donc, puisqu'on sait déjà qu'on va créer 4 ou 5 tables qu'on a vu tout à l'heure, porte, rue, espace funéraire, tombe et vraisemblablement type tombe, on pourrait aussi créer tout de suite les autres tables avec les clés primaires et on fera ça d'une façon, si vous voulez, un peu rapide, plutôt, je dirais, intéressante parce que ça nous permet d'optimiser le temps et de ne pas se tromper. une fois qu'on a les choses qui sont bien faites, voilà, on va tout simplement copier-coller la table autant de fois que nécessaire. Donc, on va faire copier-coller et évidemment, on veillera à changer le nombre de la table, rue, et on modifiera. On pourra faire ça copier-coller et on fera espace funéraire. attention parce qu'il fait mais qu'il n'aime pas le tirer du système, underscore, rare, et on fera modifier. Et ensuite, tombe. Je suis désolé, d'abord, on va faire le pied-coller. on enregistre effectivement. Il y a eu un petit souci, vous me pardonnerez. Voilà, tombe là, donc on a copier-coller et on va faire aussi copier-coller et maintenant, on va mettre type tombe. Donc on a créé, comme vous le voyez, les cinq entités. Si ça vous plaît, vous pouvez aussi faire glisser en haut ou en bas si ça vous intéresse, vous pouvez estimer que ce soit nécessaire. Autrement, vous pouvez tout simplement classer les choses par ordre alphabétique en cliquant évidemment sur le nom en haut. Vous faites ce que vous voulez. Alors, une fois qu'on a créé les tables, bien entendu, on a créé les tables, on a aussi la clé primaire qui est désormais déjà à l'intérieur de toutes ces tables. Sauf qu'il faut maintenant les renommer parce que vous voyez bien qu'on a toutes les tables qu'on vient de créer ici mais que la clé primaire s'appelle toujours porte, c'est-à-dire de la même manière que la toute première clé primaire qu'on avait créée. Donc il faut tout simplement renommer les clés primaires à l'intérieur. Donc, on va sélectionner, on va écrire espace funéraire ici et on va faire modifier. Il va faire la même chose pour la rue et modifier. On va prendre la tombe et modifier. Et on va faire aussi la même chose pour le type tombe et modifier. c'est plutôt pas mal. On a cinq tables, on a cinq clés primaires, tout est bien. Donc maintenant, on peut commencer, par exemple, à créer les premières rubriques de chaque table. donc on peut commencer, puisqu'on a commencé par la table porte, on peut créer des rubriques. Par exemple, vous savez qu'il est très important d'inventurer toujours ce que l'on fait, un archéologiste, ce que l'on a face à nous. Donc, c'est une opération fondamentale d'un archéologue, c'est l'enregistrement des données. Et donc, la première chose, c'est l'inventaire, c'est-à-dire le fait d'attribuer aux entités présentes en données des numéros d'inventaire. Donc, effectivement, la première chose qu'il faudra donner, c'est le numéro de cette porte, qui va être porte 1, 2, 3, 4, comme vous le savez. on peut, par exemple, l'appeler un inventaire. Et alors, le numéro d'inventaire, on va plutôt lui donner un type de texte parce que parfois, dans le numéro d'inventaire, il peut y avoir des chiffres et des lettres. Donc, un code alphanumérique. Et pour avoir la possibilité de saisir à la fois du texte et des lettres, il est nécessaire de passer de nombre à texte. On pourra mettre les chiffres et les lettres. Et on va créer. Ensuite, on pourra, par exemple, commencer à mettre des informations sur les dimensions de la porte. Vous savez très bien que si j'écrive directement dimension, je serai confronté à un problème assez important, c'est-à-dire que je serai obligé de mettre dans une seule rubrique les informations relatives à plusieurs types de dimensions, la largeur, la longueur, la hauteur et d'autres choses. Et alors, en l'occurrence, peut-être qu'il est plus intéressant, par exemple, de travailler directement sur ces déclinaisons des dimensions. Donc, on va plutôt indiquer la hauteur directement, on va créer un rubrique qui s'appelle la hauteur. On pourra mettre ici du nombre parce que c'est un chiffre. Ensuite, on va faire largeur. Et je dirais que voilà, pour une porte devrait suffire. ensuite, on pourrait encore indiquer le matériau d'une porte, sachant que dans l'antiquité, les portes ne se conservent pas, mais à titre d'exemple, on peut s'imaginer différents types de matériaux de porte et on va donc mettre matériau. Pour l'instant, je m'arrête là et je vais évidemment indiquer c'est du texte parce que c'est un matériau. Vous voyez, je ne mets pas d'accent parce que je n'aime pas ni les accents ni les espaces. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, pour l'instant, je préfère éviter cela, les caractères spéciaux. Donc, petit récapitulatif, on a cinq tables, on a pour une seule de ces tables, la table porte, on a cinq rubriques et ensuite, on pourrait aussi jeter un coup d'œil à ce qui se passe dans les liens. Pour l'instant, il n'y a absolument rien, aucun lien. Ce que vous voyez ici, c'est ce que l'on appelle des occurrences de table. C'est-à-dire que là, vous voyez tout simplement la représentation graphique d'une table. La représentation, j'insiste, parce que cela veut dire que si par pur hasard vous supprimez une de ces choses, ce n'est pas bien grave, vous n'allez pas supprimer la table, mais vous allez supprimer uniquement sa représentation et vous pouvez à tout moment recréer ce genre de choses. voilà, j'ai un petit souci ici d'affichage que je vais devoir régler, mais pour l'instant, ce n'est pas grave puisqu'on ne travaille pas là-dessus, donc ça va. Et alors, normalement, ici, pour info, tout est précisé, tout est indiqué, mais il y a des icônes qui m'échampent, un petit souci. bon, alors, donc, une fois que j'ai créé mes rubriques, une fois que j'ai créé mes tables, je peux cliquer sur OK et je peux aller voir ce qui se passe dans ce que FileMaker appelle le modèle, ce que dans tous les autres logiciels de base de données est connu sous le nom de formulaire, c'est-à-dire le formulaire de saisie, c'est-à-dire l'endroit dans lequel on va concrètement insérer les données de notre base de données. Et FileMaker utilise un nom à part, modèle, à part, modèle, bon, ça va. Et vous voyez qu'il nous a déjà créé par défaut, ce qui n'était pas le cas avant, le premier registrement de la base de données. On pourrait, par exemple, tout de suite commencer à saisir notre base de données, la perle à saisie. Donc là, pour le coup, vous me permettrez d'inventer un petit peu. La porte est un peu plus haute que ça. Souvent, les portes peuvent arriver jusqu'à 3-4 mètres. On est un peu dans l'invention, pardonnerait ça. Et le matériau, alors, on va voir qu'il y a plusieurs possibilités de faire cela. On peut remplir manuellement le matériau où on pourrait utiliser ce que l'on appelle une liste de valeurs. Mais déjà, avant d'y arriver, donc je m'arrête, je ne fais rien pour l'instant. Voilà, vous voyez, j'ai pu donc commencer la saisie manuelle de ma base de données. Je voudrais porter votre attention sur le fait que parfois, pour des raisons diverses et variées, certaines des rubriques ne sont pas visibles dans votre modèle, tout simplement, parce que vous avez fait des manipulations un peu particulières et voilà, elles ont disparu, elles n'ont pas été, comment dirais-je, enregistrés dans le modèle. Ce n'est pas bien grave. Si vous perdez ce genre de choses, vous pouvez toujours, alors là, c'est, je vais voir si j'arrive à les couper. Voilà. si votre modèle par pur hasard devait se présenter avec une seule rubrique, deux rubriques, en tout cas, si votre modèle ne devait pas présenter la totalité des rubriques, aucun souci, vous cliquez sur modifier modèle, vous allez dans insertion, vous allez dans rubrique, par exemple, et vous pouvez à tout moment, voilà, insérer les rubriques qui vous font. Donc, normalement, vous devez faire, voilà, prendre, vous prenez la deuxième, ensuite, voilà, vous allez prendre parfois ces, voilà, il y a une autre option, alors, il m'a mis une échange, voilà, et c'est bien, on va faire les choses doucement, il y a une autre possibilité aussi qui est, qui est peut-être plus intéressante que celle-là, mais pour l'instant, faisons les choses doucement, donc, et on peut même, voilà, sélectionner et, par exemple, commencer à ranger différemment dans l'espace disponible les rubriques et, attention, ça, c'est la rubrique, le champ dans lequel on mettra la donnée, l'information et ici, c'est ce qu'on appelle l'étiquette, à ne pas confondre les deux choses et, et oui, et là, on a notre matériel, or, matériel, dans la, dans la, on n'y touche pas, mais ici, par contre, il manque un accent, on ne l'oublie pas et alors, on va pouvoir corriger ici au niveau de l'étiquette. Par ailleurs, puisqu'on ne connaît pas nécessairement l'unité de mesure que nous avons utilisée pour la hauteur et pour la largeur, on peut rajouter, nous aussi, une étiquette ici et on va écrire, on va mettre, mètre, hein, oui, oui, ok, rappelez-vous, j'ai utilisé le mètre, donc, je quitte le modèle et on va voir ce que ça donne, vous voyez, on peut bien entendu réduire un petit peu ça parce que c'est trop grand, donc on sélectionne un, on sélectionne deux et on va réduire, voilà, de toute façon, le temps, voilà, et on pourrait faire la même chose pour le numéro d'inventaire. Bien, la dernière chose que je voudrais vous montrer dans ce premier, dans ce premier enregistrement est la réalisation d'une liste de valeurs associées, effectivement, à l'une des rubriques, potentiellement, vous pourriez en faire autant que vous le souhaitez, mais là, on va se limiter au matériau, donc à la place d'écrire un bois et ensuite dans le nouvel enregistrement, par exemple, on va écrire métal et encore autre chose dans les enregistrements à venir, eh bien, on peut éviter de faire ça manuellement, voilà, et on peut le faire afficher sous forme de liste déroulante qui nous affiche des valeurs, des valeurs que nous avons choisi et indiqué au départ. Voilà, là, vous voyez la clé primaire qui s'est formée toute seule, moi, je n'ai rien fait et automatiquement, on a un numéro 2. Je reviens donc en arrière ici, je fasse aussi le bois et je vais créer désormais une liste de valeurs ici. Et alors, je vais dans modifier modèle, je clique sur modifier modèle, je sélectionne ma rubrique, je sélectionne, ça c'est très important, d'accord, je clique dessus, je vais ici dans le panneau, dans ce panneau à droite et notamment sur, je vais sur le symbole de la base de données, ok, c'est le symbole des données, je clique dessus et je vois qu'ici, la première chose qu'il me dit que je suis dans la rubrique matériaux de la table porte, très bien, ce qui m'intéresse c'est ça, le style de contrôle. Je ne vais pas une simple zone d'édition, ce que je veux c'est une liste déroulante, d'accord, c'est-à-dire une liste qui déroule. Or, pour que cela déroule et qu'il m'affiche des choses, il faut des valeurs à l'intérieur et en ce moment, il n'y a aucune valeur, les valeurs sont vides. Donc, ce qu'il faut faire c'est de cliquer sur ce crayon pour pouvoir créer des valeurs. On clique dessus des valeurs et par exemple, on peut, je suis allé trop vite probablement, on va créer, vous voyez, il n'y a pas de valeur et on va donc créer des valeurs, on va créer une liste qui s'appelle matériaux, matériaux porte et là, on peut mettre par exemple voie. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités parce que ce qui nous intéresse en l'occurrence ici, c'est la troisième possibilité, la troisième solution c'est-à-dire qu'on va utiliser des valeurs personnalisées. Donc, puisque ce sont des valeurs à nous, nous allons les indiquer ici. Et il faut toujours comme vous voyez ici, faire un retour à la fin de chaque valeur. Donc, on a le bois, on a le métal, on a le vert, etc. Juste pour rester un petit peu dans les ongles, c'est basique, un petit peu, si vous voulez, un peu stupide même, mais enfin, c'est très bien, dans l'antiquité, il n'y a pas des portes en vert et donc, mais enfin, vous l'accepterez. Eh bien, nous avons donc construit, indiquez-moi trois valeurs et ensuite, on va donc cliquer sur OK, on va donc recliquer sur OK pour fermer la fenêtre. Donc, vous voyez, les valeurs sont là, là, on a une première liste de valeurs, on va faire OK. On va ensuite, on pourrait, on aurait terminé en réalité, mais ce qu'on pourrait faire encore, c'est de cocher cette case qui nous permet de faire afficher une flèche ici. On aura une jolie flèche qui nous permettra de comprendre tout de suite que la rubrique en question, en réalité, n'est pas une rubrique simple d'édition de texte, mais une liste de valeurs. Je vais également réduire un petit peu parce que c'est un peu trop grand et donc, voilà, je clique ici, regardez, voilà, et la différence, c'est un petit triangle. Je ferme mon modèle, j'enregistre et là, dorénavant, vous voyez que j'ai ma liste de valeurs qui se affiche et moi, je peux sélectionner la chose qui m'intéresse le plus. L'intérêt de la liste de valeurs et de la liste déroulante, en réalité, donc, ce menu déroulant est double deux fois lors de la saisie parce que ça évite de faire des erreurs de frappe, mais aussi lors de la recherche parce que lors de la recherche, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on a mis et donc, quand on a des valeurs, on peut rechercher grâce aux valeurs qui sont présentes à l'intérieur de cette rubrique. Si, par exemple, je clique sur « Rechercher », vous voyez, vous pouvez sélectionner, par exemple, le type de matériau qui vous intéresse et ensuite exécuter la recherche. Cela est très bien visible sur des bases de données, évidemment, plus complexes. Ici, plus complexes. Ici, vous ne pouvez pas apprécier vraiment cela, mais enfin, on peut déjà avoir un premier résultat lorsque je fais cela. Vous voyez, donc, j'ai un résultat sur deux. Il faut savoir aussi que si je fais une recherche et je cherche le verre, puisque pour l'instant, je n'ai pas de verre, il me donnera, évidemment, un résultat. aucun enregistrement ne correspond à ces critères de recherche. Voilà, c'est aussi intéressant. Voilà, eh bien, je vous remercie pour l'attention et c'est tout pour cette première introduction et cette première étape de travail. Voilà, merci et à la prochaine.